Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à la plus culturelle des télés web de Guinée et bienvenue dans cet autre numéro de votre émission. Cet après-midi, nous recevons pour vous une grande star de la musique guinéenne. Restez connectés parce que c'est au compte de votre émission la rencontre des stars. Tu veux rencontrer ta star, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous, c'est Aïs de Sentimental, Souma Aboubakar sur la carte d'identité nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé parce que là, je pense que sans les journalistes, les artistes ne peuvent pas bouger. Donc, nous, personnellement, je suis à votre disposition. Merci bien. Et voilà, dis-nous le nom sentimental. Le nom sentimental. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Votre nom, c'est Aboubakar Soumaï. Comment le nom sentimental est venu ? Ok, au fait, une petite histoire parce que j'ai été invité par CX, camarade journaliste. Il travaillait à la radio Nostalgie. En ce moment, moi, je n'avais pas d'album. C'était les maquettes que j'avais. Maintenant, quand il m'a invité à la radio, je suis allé à la radio. Je n'avais vraiment pas un morceau parmi les titres que j'ai envoyés là-bas. On a écouté presque cinq, six titres. Tous les textes, je ne parlais que de l'amour. Voilà. Donc, finalement, il a dit, ah, mais bon, toi, tu ne chantes que de l'amour. Oui. On dirait que tu es quelqu'un d'amoureux. Tu es amoureux alors. Donc, moi, Aboubakar Soumaï, je ne vais plus t'appeler comme ça. Moi, je vais changer le nom là. Je te donne aujourd'hui un nom. Et puis, tu vas garder ça. Oui. Je lui ai dit, maintenant, c'est quoi le nom là? Il a parlé de A.S., le sentimental. Oui. Voilà, et c'est comme ça, le nom sentimental. Ça l'est venu. Voilà. Et puis, j'ai gardé aussi le nom là. Sinon, je me suis battu avec ça. Je me suis dit, donc, à travers ça, moi aussi, je vais essayer d'arrêter de composer les morceaux amoureux. Oui. Je vais essayer de conseiller les gens, dire d'autres choses dans mes textes. Mais bon, finalement, le nom, toujours. Le nom, c'est imposé. Le nom, c'est le sentimentale. Parle-nous un peu du début de votre carrière musicale. Le début n'a pas été facile. Parce que moi, j'ai commencé la musique très tôt. J'ai aimé une star, une chanteuse qui n'aime, qui est de CDP à son âme. C'est à travers elle que je me suis retrouvée dans ce milieu. Feu Aisha Bayamaba. Voilà, c'était mon idole. Je suis allée vers elle. Finalement, elle m'a acceptée. Donc, comme ça, j'ai aimé aussi la musique. D'accord. Donc, ce n'était pas facile. Elle, elle est décédée. Elle a vraiment voulu m'aider et tout. J'ai fait aussi des démarches maintenant, après, à mon tour, pour que je puisse avoir un producteur qui n'a pas été facile. Donc, non, de toutes les façons, le début est très difficile. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Sincèrement, par là. Elle n'est facile. Et dis-nous, vous avez un album au marché ? Oui, bien sûr. Des singles ? Oui, bien sûr. Vous avez combien d'albums ? J'ai deux albums. Deux albums. Le premier album ? C'est Victime de Rélicane et de Lon Lonnie. Oui. Et le deuxième, c'est Ngamari. J'ai dédié le nom de mon album à ma mère. D'accord. Oui. Ok. Et les singles, il y a combien de singles au marché ? J'ai fait plusieurs singles. Je ne sais même pas c'est combien maintenant. Tu ne peux pas retenir le nom. Voilà. Choisis au moins deux ou trois titres. Oui, il y a Dengis Imara. Voilà. Mara ou Alimara avec bébé. Je dis avec Ibrugname. Ibrugname, oui. Cube Magie. D'accord. D'accord. D'Ai Cube Magie. Ok. On a Ébloqué. Ok. Et ainsi de suite. Voilà, parmi tous ces singles, il y a forcément une musique qui te plaît dedans. Tu peux le dire, le titre ? Bon, moi, c'est la musique que j'ai dédiée pour ma mère que j'aime parmi toutes mes musiques. Voilà. Oui, ça, c'est le son-là se trouve dans mon deuxième album. D'accord. Oui. Un petit acapella sur ça. Oui. 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 On a fait tout. pour y verre bananan tambari aïdou niéma ngana nyo mounayou baba farine mounoun et wotan ganantorona tambaba farine moumbato aïdou niéma nganantorona et c'est comme ça ça se passe sur nyagasola tv au compte de votre émission la rencontre des stars aujourd'hui nous sommes en compagnie d'une grande star de la musique oui bien sûr j'aime managé oui il est bon est ce qu'une maison de production t'a pris oui oui maintenant parce que tout ce que j'ai fait là c'était en auto production mais finalement maintenant j'ai une productrice maintenant une maison de production je suis avec une maison de production voilà et quel est le nom de cette maison c'est kania production kania production la pdg c'est madame touré madame bas je dis madame bas madame touré fatime kania bas elle réside en france actuellement elle est là bas avec son mari et ses enfants d'accord et on a un pdg c'est quoi madame camara et puis qui est mon managé aujourd'hui d'accord voilà et voilà attention le managé là a été c'est à dire la structure kania production ma maison de production même qui a cherché le managé d'accord c'est pas parce que j'ai cherché un managé autour vu que c'est ma maison de production et c'est eux mêmes qui m'ont trouvé aussi mon managé c'est bien d'accord et bon courage à toi et merci à notre grand managé notre nouveau managé il est là voilà il est là je le salue et bigop à vous voilà et d'où proviennent vos inspirations donc moi je compose tout de suite quand je vois des faits réels âmes c'est à dire je transforme ça automatiquement je mets ça dans un texte je cherche à développer ce qui s'est passé à ma présence c'est à dire des faits réels quoi souvent je comprends par exemple le morceau de ma mère que je viens de citer ici tout de suite c'est une histoire réelle que j'ai raconté dans ma chanson parce que ce qui s'est passé entre ma mère et moi c'est tout ce que j'ai raconté dans le titre Ngamari donc c'est comme ça que je compose des faits réels d'accord voilà et parmi toutes les stars de la guinée qui est ta star préférée c'est Aisha Bayama Bapé à son âme parce que grâce à elle que je me suis même retrouvé dans ce milieu artistique tellement que je l'ai je l'aimais finalement j'ai chanté aussi je l'imitais quoi je chantais presque toutes ses musiques tout ce qu'elle chantait c'est à dire je répète tout et comme elle est décédée à son âme voilà un petit mot pour sa famille pour sa fille bébé Baya voilà bébé Baya elle sait déjà combien de fois que je l'adore moi je peux dire aujourd'hui bébé non c'est bébé même qui m'appelle comme ça elle me dit papa tu n'es pas un père pour moi plutôt une maman moi je te considère comme ma mère ouais bébé Baya depuis paribigop à toi ma fille chérie voilà et un petit acapella sur une des chansons d'Aisha Bayama ah ouais oui 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai eu beaucoup de relations à travers ce milieu artistique Je voyage beaucoup hors de la Guinée et tout Alors Dieu merci J'ai décidé avec mon équipe de trouver une date par rapport à la sortie de mon prochain album Inch'Allah Tu comptes évoluer toute seule, à la fin tu vas créer un petit groupe Non je compte, pour ma carrière musicale je compte évoluer seule Mais finalement moi j'aimerais être producteur à la fin J'aime aider les jeunes talentueux, la nouvelle génération Inch'Allah Ça c'est mon projet futur Je serai producteur, un grand producteur dans ce pays Ah est sentimental, le producteur Le grand producteur Vous l'avez entendu ? Voilà Un dernier mot pour tes fans qui te suivent à l'instant Voilà ce que je vais dire à mes fans De continuer à nous suivre De continuer à partager nos oeuvres Sur les différents réseaux TikTok, pages, Facebook Voilà les pages officielles et tout Bicop à vous, sans vous nous sommes rien Voilà et merci Amina qui m'a donné l'opportunité d'être parmi vous Devant vous ce soir Là franchement ça me va droit au coeur Et l'accueil aussi a été chaleureux Merci pour l'accueil Franchement je suis à l'aise Sincèrement Quand on entend les artistes Niaga Sola TV Voilà ça bouge pas Attention Voilà et c'est la fin de cette émission Mais avant tout d'abord je remercie mon équipe technique Consanguez-en du côté de la caméra Et mes copes réalisées par Kernozaïon du côté des Kenyens Habillées par Niaga Sola Sokwa Périques réalisées par ma soeur chérie Sonia Ladiva J'ai adoré, merci beaucoup Et l'émission a été réalisée au plein roi mon médecin La réalisation ici à la caméra Voilà et à es le sentimental Alors moi je profite l'occasion alors pour booster mon tout dernier Voilà il n'y a pas de problème Et puis ça nous fera plaisir Voilà Voilà c'est le tout nouveau Ça arrive bientôt Ne donne pas toi Ne donne pas toi Non je m'arrête là Moi je pense qu'on a fait une très belle émission Parce qu'on ne peut pas être avec de telles belles créatures dans une émission Et voilà la PDG Une PDG comme ça Non l'émission Ça va bouger forcement Voilà Bigop à vous Et bigop à vous Merci et à très bientôt Niaga Sola TV